Et c'est parti avec les boys de Dakar, Akam et Marc, toujours avec Mbaï qui pilote et PAP qui nous assiste. Alors le programme d'aujourd'hui, du rouge, du rouge et du rouge avec un petit peu de Badesh, peut-être du Mérou et on verra Kobiara, Bara, Inchallah. A tout de suite. Cette première apnée sera comme cette journée magique, à peine ancrée, un bord de Karanguipos. La Karanguipos vit en groupe, en Atlantique, dans les zones tempérées et tropicales. Elles sont nourries de petits poissons, de crustacés et de céphalopodes. Pense à t'abonner à ma chaîne à la fin de cette vidéo. Et pendant que tu y es, va voir la chaîne de Akam Spearfishing, des tests et du poisson sur la façade de l'Atlantique. D'ailleurs, regardez Akam. Le bonheur. Marc Fournier, avec sa combinaison et son bateau Salvimar, est assorti au bord de Karanguipos. Et lui, il est comme un gosse. Heureux. Et oui. Marc descend. On décide de tirer une Karanguipos chacun. Il a son fusil, il tire de loin et fait cette belle Karanguipos. Elle fera 4 kg. Akam aussi, a plongé et a fait sa Karanguipos. À mon tour, et là, dans les Karanguipos, je vois des yards. Un diabar, Médéiar. Je ne tire pas. Akam est en bas. Et là, il a le banc devant lui. Calmement, il va choisir son poisson. Et avec son bédaniel, il le tire de loin. Très efficace. C'est à mon tour. Des barres à passe. Quelle zone fantastique. Le bandoyard est à ma hauteur et va se rapprocher. Je choisis un des individus les plus gros. Le roi baleine est puissant. Et la flèche. Le traverse. Le traverse. Nouvelle descente. Nouveau poisson repéré. Marc aussi. Tire un beau yard. Akam descend sur le yard. Il voit un copia. Bien sûr, il n'hésite pas. Il s'approche. Il assure le tir. Sur le fil. Je le double. T'es loin toi. Quoi ? Oui, je lui dis de s'éloigner. Car le copia a coutume de charger. Et il peut le baisser avec ses équines dorsales. Ticobia de 6 kg. Akam redescend. Il a vu des barras. Ils sont nombreux. Son petit bédaniel. Une fois plus efficace sur le fil. Marc aussi a tiré à un barras. Oui, au bateau, le barras est dangereux. Superbe. Superbe. Moi, je suis trop content. Bravo. Très beau poisson. Nouvelle descente. Je vois un mérou. Mon fusil est le handré. Ultra puissant. Et super précis. Je vais dans la direction du mérou. Et là, je le vois. Il me fait face. Je m'arrête. Je le vise. Et je le sèche. J'ai du mal à m'habituer à toutes ses longueurs de fil. Joli poisson de plus de 7 kg. Akam descend. Il avait repéré un diabar. Le voici. Gros poisson. Son fusil est également puissant car il perce ce magnifique diabar à au moins 3 m à 4 m devant la flèche. Il est doublé. 24 kg. 25 mètres. On voit des badèches. On voit des yards. Des gros niégatounes. Il ne tire pas. Il attend le diabar. Regardez les poissons bougent. Le diabar arrive. Je traite l'image. Et il lui met un beau tir. Le poisson est surpuissant et s'enrague instantanément. Marc descend pour le doubler. Technique. Pouvoir de réécrire. La situation d'un poisson enragué est un plus. Cela permet de visualiser sa prochaine apnée pour arriver à déraguer ce poisson. Et c'est le cas. Après deux apnées, on arrive à le sortir. Technique numéro 2. Avoir un bon couteau de cuisine, bien aiguisé et plus efficace qu'un couteau de plongée. Ici, j'arrive enfin à sortir ce poisson de sa rague. Et je remonte. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer tes notifications. Marc a vu que mon apnée était longue. Il vient instantanément à ma rencontre. Et maintenant, le voilà avec son poisson. C'est son premier diabar. Un superbe poisson. Bravo mon ami. Super bien géré. A trou, tu l'as séché. Bravo. Merci à vous pour l'initiation. Et voilà, la pêche. Alors l'opération, c'était record du monde de diabar. Je ne sais pas si on l'a, mais en tout cas on a fait une belle pêche de diabar. Superbe. À chacun. C'est magnifique. Le top. Allez, on repose. Allez, on va. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...